et bien salut à tous et à toutes c'est maxime aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo que je vous ai promis sur la customisation de la bravado banshee alors oui je vous l'ai promis donc vous pouvez remarquer j'ai plus franclin j'ai michael parce qu'avec franclin j'ai un gros problème c'est qu'à chaque fois que je commande d'une voiture ça prend beaucoup de temps et la jb 700 je pourrais pas vous le faire parce que le temps de racheter la bagnole et tout pourrait débloquer 470 milles dollars alors qu'avec michael en fait j'ai peut-être moins de tout une on rock non un peu moins cool que Franck ba 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 on s'en bol couler donc là on va la customiser comme je vous l'ai promis et je tiens à préciser que je ferai une deuxième vidéo parce que la casse ben peut-être Peut-être que je la ferai Mais là c'est pour la customisation de la voiture Mais peut-être qu'on est dans le test après Donc au niveau des pare-chocs On en a deux, bon là c'est juste que c'est en mode carbone C'est tout C'est pratiquement mal Par contre il y a un truc que je ne mets plus Parce que je trouve qu'en fait ça ne limite à rien C'est toujours beau en fait C'est quand votre accélération elle est à fond Ça sert un peu à rien en fait de mettre Votre turbo Donc bien là mon accélération elle a fond Dès que ça ça fond vous ne pouvez plus rien mettre après Non c'est ma place Euh patchou On va mettre quoi On va pas faire une patchou un peu what the fuck En mode chrome quoi parce que Déjà regarder c'est horrible Faut que je trouve le bleu que je mets Que j'ai mis la dernière fois où j'ai trouvé Qu'il allait plutôt bien sur cette voiture En fait je vais faire presque la même voiture que j'ai fait la dernière fois Bon moi perso sur la voiture il y a tout un truc que je fais Alors je peux Il y a un truc qui va rester entre nous Enfin entre nous La plupart des gens dans le monde le savent C'est que dans GTA 5 en fait Rockstar ont fait un rendez-vous avec Dodge La marque automobile Et ils ont demandé si ils pouvaient faire une voiture ressemblant à ce remplant Oh merde Ressemblant à la bravado banshee Parce que la bravado banshee C'est une voiture qui ressemble à la Dodge Viper de 2008 je crois Je crois que c'est 2008 ouais Ça doit être ça Et du coup Bah Rockstar a aidé Bon même si ce projet a pris pas mal de temps Donc c'est pas trop grave Alors une grand-mère de 58 ans a gagné la voiture Elle l'a revendu 75 000 dollars Moi perso à sa place je l'aurais gardé Alors vous m'excuserez Il est en train de pleuvoir Alors ça fait un peu un boucan d'enfer Donc voilà la voiture est finie d'être customisé On a 3 minutes de vidéo C'est un peu plus ce que j'avais prévu en minutes Donc on peut aller en fait limite la tester Je vais faire mon truc que je fais d'habitude C'est... Non c'est pas ça vous t'inquiétez pas Je prends le snipe Voilà je veux dire tout le temps le capot sur des voitures du genre là Parce que je trouve que ça fait un peu plus classe Alors moi pour moi Je vais vous montrer quelque chose Alors pour moi c'est le moteur de la Bravado Même si on est sur PS3 Et que la qualité d'image n'est pas le même qu'une PS4 Bah je trouve regardez C'est franchement bien fait Là Bravado Motorsport Alors avec le truc Banshee Là on a les échappements Le radiateur C'est bien fait franchement C'est franchement bien fait Moi perso il y a des voitures que franchement Je ne saurais Je ne saurais même pas les quitter D'un oeil quoi On a remarqué l'angle de carrossage bien modifié Qui fait un peu très très beau Donc on va aller la tester Bon moi je la connais très très bien cette bagnole Mais la première fois que j'étais tombé dessus J'étais tombé complètement faimoureux Tellement j'adore en fait cette voiture Alors pour elle son endroit Il faudrait qu'elle soit L'autoroute Bien sûr Vous m'excuserez Je m'en excuse pour l'appui Vous ne devez pas m'entendre très très bien Donc on va aller tester la bagnole La voiture Pourquoi je me suis auto-corrifié Parce que j'ai promis à A petite copine Que au lieu de dire bagnole Je dirais voiture Je sais je m'auto-corrige maintenant C'est parce que Je vérifie beaucoup de choses Je corrige tout Du genre langage Il faut que je le modifie un peu Regarde Regarde Regardez Ça j'en étais sûr On a à peine fait des kilomètres La caisse commence déjà à être dégueulasse Alors qu'on n'a même pas roulé dans la terre Vous êtes là par exemple Franchement elle est trop belle la branche Alors en réalité Je sais bien qu'elle ne fasse pas ce bruit là Parce que franchement J'imagine même pas le bruit à faire Bon franchement Elle est franchement très très rapide Alors savoir que cette voiture A été la voiture la plus rapide de GTA A une époque Avant que la Adder sorte La Zen Torono Les voitures comme ça Perso Hier j'ai regardé une vidéo Alors c'est la salle Qu'il a fait la vidéo Et j'adore beaucoup ce YouTuber J'ai beaucoup de respect pour lui Parce que Un YouTuber doit avoir du respect Parce que savoir le nombre de fois Le nombre de vidéos qu'il fait Bon excusez Moi j'ai un peu essayé de le prendre en mode A la mode Watt d'ofor Je suis désolé Je répare tout le temps ma caisse Même s'il y a un impact Donc on va Vous m'excuserez pour ça On va retirer le capot Comme je le fais Je ne peux pas le faire Je ne peux pas le faire Le pion On tire toi sur le pion Je vais te retirer Voilà Et ceci qui est fait Mon gueule Tu t'es fait avoir commis de petits bites Voilà Alors je vais prendre le chemin Que j'aime bien prendre Souvent sur l'autoroute Alors c'est le chemin Où là vous pouvez couper A partir de l'autoroute Bon faites un peu gaffe A pas vous faire vous choper Ça ça va faire tout drôle Et votre caisse Elle est en mode Toi deux Donc là voilà J'aime bien prendre ce chemin là Bon même si la bagnoisse C'est dégueulasse pas mal Je m'en bats les couilles J'aime bien salir mes voitures Dans le jet à 5 Franchement J'adore ça Donc j'ai mis des Je vais vous montrer un truc vite fait Regardez les pneus que j'ai mis Des atomiques C'est des haut de gamme C'est ceux de la Chita Carbone Donc les gens c'est de la Chita RR Carbone Non Chita Carbone RR Et je roule Hyper vite en fait dans le sable Alors qu'à le savoir Qu'à une voiture de base Comme du genre J'ai pas vu ça Je suis une turbo V6 Non V8 J'avais pas vu que c'était un V8 C'est pour ça qu'il fait ce boulot Alors un truc Que je ferai peut-être en vidéo C'est la chasse dans GTA V Perso Dans GTA V La chasse C'est un peu chaud Patates Parce qu'au moment où vous les chassez En fait il n'y a personne Mais quand vous n'allez pas chasser Bah C'est Il n'y a rien en doute En doute Non 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 Pas la barrière Alors je préviens que si vous voulez me mettre en ami Là je suis juste sur la session mon fer Si vous voulez me mettre en ami J'ai une deuxième session C'est Dans ma session Vous vous en battez un peu les couilles Ah voilà Le véhicule un peu limite On cherchait mais c'est pas trop grave Mon pseudo c'est S-L-T-C-D-R-I-K-S Non C-K-S Et mettez mon ami J'accepte limite presque tout le monde Et si on pouvait faire des trucs Comme du joueur des FAQ Sauf que GTA V Avec les abonnés Ça fait super plaisir Donc la plupart des gens qui sont abonnés à moi Ne jouent pas GTA V C'est pour ça que je fais un peu de vidéos Pour pouvoir gagner un peu d'abonnés Et puis voilà C'est plutôt pas mal Franchement cette voiture J'ai pas mis le turbo C'est plus agréable à l'oreille Parce que d'entendre tout le temps La longueur de temps C'est un peu chaud en fait Alors je vais vous montrer quelque chose Qu'on peut faire en voiture Pour gagner de l'avance dans une course Alors c'est quelque chose que pratiquement tout le monde sait faire Même si je sais que ça n'a pas de rapport avec la vidéo On s'en bat les couilles Alors je vais vous montrer ça tout de suite Bon vous n'êtes pas obligé de faire le burn Moi je vais le faire quand même Mais c'est pas grave Vous n'êtes pas obligé de le faire Parce que moi j'aime bien taper du burn avec la banyonne Je vais faire un peu la mode dragster Donc le truc c'est que Comme je vous l'ai dit dans l'ancienne vidéo Vous mettez un régime moyen De nombre de tours par minute Surtout vous ne bougez pas la manette d'accélération La voiture va avoir une plus grosse accélération Par contre Et le deuxième truc C'est que Dès que vous passez à la deuxième Deuxième Vous appuyez direct un coup de frein à main Vous avez gagné une accélération Mais je ne vous dis pas le truc franchement Vous avez gagné ces accélérations C'est un truc de ouf ce truc Donc voilà Et franchement pas mal cette Bravado Manchi A savoir qu'il y a une grand-mère qui l'a revendu Bon c'est normal Sur une grand-mère c'est comme un c'est Parce qu'une grand-mère J'en j'étais à 5 C'est pas super super Donc voilà Alors là on va faire la présentation de la voiture Déjà Alors les roues sont pas mal Donc le truc que je fais moi souvent c'est ça Mais là je ne fais pas Parce que j'ai mis les pneus à l'épreuve des balles Si vous auriez vu Le moteur comme je vous ai dit tout à l'heure Il est plutôt très très beau Les phares sont bien faits Elles ressemblent fortement à la Dodge Viper GTS De 2008 Alors l'échappement Moi je pense que c'est celui qui ressemblerait plus C'est pour ça que j'ai mis celui-là Voilà Les roues c'est ceux-là Si vous voulez les mettre Alors ils sont très belles molles Au niveau de la couleur Je vais faire des contours Là Des contours des hauts J'ai mis du Du bleu fluo Et les jantes C'est des Cheetah Carbon RR Voilà les jantes c'est ceux-là Alors j'ai rajouté ce spoiler aussi Qui est plutôt pas mal Pas mal Là on a un déflecteur en carbone à l'arrière Donc si c'est bien ça Attendez on va regarder Ouais voilà Ouais c'est bien ça C'est bien ce que j'ai pensé Voilà alors le réflexe Enfin le L'aileron Le spoiler c'est limite le même Donc ouais Il est franchement bien fait Moi ce que j'aime bien voir sur une voiture Du genre la bravade de Banshee C'est voir ça Banshee Twin Turbo ST Pourquoi ST Puisque le moteur C'est ça Un V8 A moins que c'est mal noté Mais je pense pas que ce soit noté V8 Moi je pense Moi je suis plus en train de lire V8 Excusez moi Mais moi franchement Je suis en train de dire ça On va rouler un petit peu Je vais remontrer les astuces En les expliquant un peu plus précisément Alors pour le premier Comme tout à l'heure Je vous ai dit Donc limite regardez Je fais ça avec ma manette Je vais que ça rentre un tout petit peu Je gagne une pas mal accélération Alors que tandis Si vous voulez faire ça En mode manipulant En faisant ça Et après vous lâchez direct Vous allez patiner comme un pot Et vous allez perdre de l'accélération Du coup il faut que vous vaciez ça Regardez la caisse Non j'ai un peu mal fait Vous gagnez pas mal d'accélération Alors pour le deuxième truc Dès que vous passez la deuxième dans une course Vous appuyez direct Un coup comme ça sur le frein Et ça donne ça Votre voiture en rentrant rupture Ça fait Et vous voyez les hauts un peu à l'arrière Qui patine Franchement Donc pour Alors je vais vous préciser un petit truc Pour les tractions avant Et les transmissions 4x4 Vous devrez en même temps appuyer sur le frein Comme ça Donc je vais vous montrer Bon ça marche aussi avec la bravado Faites comme ça Par contre pour la Banshee C'est comme ça Bon pour les Proputons Un truc comme ça Et moi j'ai un peu bougé la chaise Attendez Je vais remettre un peu la caméra Voilà donc en soleil J'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à cliquer sur j'aime Moi à vous abonner Ça me ferait extrêmement plaisir Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mais plus Ce sera ce week-end Alors j'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Ou à cliquer sur j'aime Ça me ferait extrêmement plaisir Bye